Cool, ça va ? C'est parti ! Je suis content, on va parler un peu de package management. J'espère que vous êtes chaud bouillant parce que ça va être vraiment cool. Déjà, vous me connaissez un peu, vous savez que j'aime bien raconter des histoires, et cette fois-ci j'en raconte une. Donc, l'autre jour, j'étais en train de déployer une application pour voir un certain programme d'une certaine conférence interne d'une ESN avec un logo rouge et Z. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Et donc, j'étais en train de déployer l'application, j'attendais que ça se déploie tranquillement, et en fond, chez moi, il y avait une copine qui regardait une émission, et d'un coup, on entendait ça. Bam ! Je me prends ça en pleine tête, rapport du gig, autant dire que j'ai été chaud bouillant derrière, j'ai été heureux de vivre, c'est super, c'est trop cool. Non, c'est faux, je me suis dit mince, je me sens un peu co-responsable, surtout que la responsabilité numérique, ça prend quand même une bonne partie du réchauffement climatique. Et donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire ? Première chose que j'ai fait, je vais essayer de me resensibiliser et je vais aller regarder des photos d'animaux sur Internet, ça va me repomper un peu le moral. Pour tous ceux qui, dans la salle, sont un petit peu climato-sceptiques et qui, l'éco-sensibilité, ne vous attaque pas trop, et que vous dites, qu'est-ce que je fous devant ce talk, t'es venu pour voir paquet de la junte, on me parle d'animaux, qu'est-ce que je fous là ? Ne vous en faites pas, vous qui votez à droite. J'ai pensé à vous, et vous aurez également vos fidèles représentants qui seront ici tout au long de cette présentation. Je suis très fier de mon montage, j'espère que vous vous appréciez. Revenons à ça. Maintenant que j'avais regardé plein de photos d'animaux, que je me sentais un peu mieux, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Là, je tourne la tête vers mon écran et je vois mon pipeline d'élugement qui est passé succès. J'étais content et je me suis dit, j'ai envie de faire des actions maintenant, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? La chose que je peux faire le plus simplement, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque là-dedans ? J'ai regardé ça, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Les choses qui vous choquent ? Je suis content, il y a un stable step, effectivement. Déjà, personne n'a dit, tu utilises Node, qu'est-ce que tu fous avec ça ? Je suis assez content, alors pourtant, je sais que ça n'aurait plus. C'est ça. Donc, effectivement, moi, c'est plutôt ça qui m'embête. C'est que là, je passe autant de temps à installer mes dépendances qu'à builder. C'est-à-dire que mon temps efficace par rapport à mon temps utile, c'est 50%. C'est-à-dire que là, j'ai la moitié de ma machine qui me sert juste à préparer mon environnement pour builder, parce que moi, tout ce que je veux faire, c'est builder mon app. Donc, je me suis dit, je vais peut-être essayer de regarder là-dedans. Donc là, j'ai deux solutions. C'est déjà un, parce que pourquoi est-ce que ce n'est pas bien ? Je vais quand même aller là-dedans. Effectivement, si j'ai besoin de deux fois plus de ressources, potentiellement, tout le monde a besoin de deux fois plus de ressources pour faire ça. Donc, on a besoin d'eau, beaucoup plus de datacenters. Ça fait réchauffer. Dans 90% des cas, c'est du charbon, donc ça fait réchauffer l'électrique. Donc, ça réchauffe la fonte des glaces, tout ça. J'espère que vous êtes sensibles à cette fabuleuse ours polaire qui a l'air de kiffer sa life, quand même, en face des gros datacenters Google. Je sais, pour tous ceux qui sont de droite, on va redire, c'est l'aspect financier. Imaginez que j'ai 8 000 applications qui sont déployées. Je dois avoir deux fois plus de ressources pour juste builder mon app, alors que j'ai juste besoin, j'en pourrais diminuer de 50. Et donc, c'est de l'argent un petit peu gaspillé. Je pourrais optimiser un peu tout ça. Et parce qu'effectivement, l'argent, on essaye de le garder pour nous, parce qu'il y a d'autres personnes qui en ont grandement besoin. Et donc, il faut soutenir Valérie qui est vraiment dans le besoin. Donc, voilà, soutenez Valérie et donc diminuer vos temps de build, c'est important. Donc, revenons à ça. Donc là, j'avais deux options. C'est soit j'optimisais un peu mon temps de build, soit j'optimisais mon installation de dépendance. Le build, je ne peux pas faire grand-chose, parce que c'est une libre que j'utilise de tiers. J'utilise déjà du sapeur, donc c'est du svelte. C'est plutôt efficace. J'aurais pu faire des choses comme ça, mais je n'avais pas le temps, je vais prendre des actions maintenant. Donc, je me suis dit, je vais aller regarder un petit peu dans l'installation des dépendances. Qu'est-ce que je peux faire ? Et là, renouveau deux choix devant moi. Soit la version 1, très simple, diminuer mon nombre de dépendance, essayer d'enlever tout ce que je n'utilise pas, soit améliorer mon package manager. J'ai décidé de me faire jusqu'au bout et d'améliorer mon package manager directement, parce que diminuer le nombre de dépendance, je n'ai pas que ça à foutre. Voilà. Donc, je décide d'améliorer mon package manager. Et autre, sans troll, le diminuer le nombre de dépendance, c'est compliqué, parce que souvent, c'est des dépendances transitives, et c'est là-dessus où je n'ai pas la main, parce que j'utilise une libre tiers, ce qui, elle, je peux faire une contrerie, mais ça prendrait du temps. Donc, je décide d'améliorer mon package manager. Donc, je regarde plusieurs alternatives à ce qui existe. Et donc, je commence à regarder un petit peu l'expérience de Dino, qui node en verlan, vraiment. Et donc, je commence à regarder un petit peu, et comment ils ont une approche assez particulière, Dino. Je vais essayer de vous montrer ça. En fait, pour gérer les dépendances, que vous avez besoin d'importer une dépendance, il va utiliser des trucs tout simples. Si je devais, par exemple, importer cette dépendance-là en classique dans Node, j'aurais fait import. Par exemple, si je veux importer une fonction copy qui viendrait d'un package stream, j'aurais fait import copy from stream. Et c'était comme ça que je faisais, ça aurait résolu dans les Node modules. Moi, ce n'est pas ce que je veux faire. Dans Dino, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent directement la ressource HTML. On va taper un CDN, littéralement, directement dessus. Donc, je fais HTTPS 2.0.0. Dino.land, qui est le CDN proposé par Dino de base. Je mets la librairie standard que je veux utiliser, donc qui est en version 1.0.0. Ensuite, je vais utiliser streams. Et après, je vais faire slash, peu importe, slash copy.ts. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné. Et après, je peux utiliser mon copy direct. Voilà. Dino, c'est très simple. Il utilise l'API JavaScript. C'est comme ça qu'on importe les fichiers en JavaScript. Et là, on va taper directement sur une URL. Donc, c'est vraiment la promesse de Dino de faire ça et de simplifier grandement nos dépendances. Donc, Dino, vous allez voir, ça a l'air cool, parce que j'ai quand même moins de dépendance. Donc, regardons ce qui est un peu cool. Déjà, c'est du web réparti. C'est-à-dire que là, j'utilise un CDN de Dino, mais je pourrais utiliser d'autres CDN. C'est-à-dire que je pourrais déplorter ma logique dans d'autres utilitaires sans grand problème. Et ça ne me poserait aucun souci. Donc, je ne serais pas lié au Patriot Act parce que je pourrais utiliser, copier la dépendance et la pousser à un autre endroit, dans un autre CDN. Je n'aurais pas le souci. Ce qu'on ne peut pas faire avec NPM Registry, par exemple. Il y a du cache, parce que ça reste du HTTP. C'est juste une requête HTTP. Donc, il suffit de mettre du cache. Dino gère le cache pour nous. C'est un cache HTTP classique. Ça marche très bien. Le truc important, pas de gestionnaire de paquets, pas de problème, forcément. Ça va beaucoup mieux. Donc, j'étais commencé à être un peu cool. Je commence à migrer sur Dino et j'étais un peu déçu. C'est pour pas mal de raisons. Un, c'est un nouvel écosystème et le support de Node, ils ont dit plus tard. Donc, tout ce qui existe en Node, il faut tout le recoder. Parce que j'avais le temps. Pas trop. Donc, je n'étais pas super chaud. Dire que toutes les librairies qui existent en Node doivent migrer sur le format Dino parce que forcément, eux, ils importent des paquets de JSON. Donc, il faut tout migrer. C'est pas dingue. Pareil, la gestion des versions. Vu que la version est directement dans l'URL, si je dois faire un patch de sécurité, il faut que je me fasse un gros contre-lève dans tout mon fichier, que je patch tout. Je ne peux pas trop gérer aussi les dépendances transitives si jamais il y a quelqu'un qui a fait de la merde dedans. Donc, ils font quelque chose avec un fichier en racine, mais ça reste quand même pas foufou et on a vite beaucoup, beaucoup de problématiques. Donc, Dino, c'est bien, mais pas à grande échelle. Et moi, dans mon cas, où j'avais déjà des dépendances Node, c'était pas fou. Donc, autant dire que, voilà, la première espèce disparue, Dino, de son petit nom, s'est fait un petit peu vite éjecter dans ma prise de décision parce que je ne pouvais pas faire ça. Mais, nous sommes dans une startup nation et donc, potentiellement, dans quelques années, tout aura migré, il y aura un équivalent d'un Dino de tous les écosystèmes Node. Alors, peut-être qu'un jour, alors, peut-être, on pourra utiliser Dino pour gérer nos dépendances. Pourquoi pas ? Mais bon, moi, ça ne me convenait pas. Donc, je me suis dit, je veux quand même regarder ça. J'étais obligé d'utiliser un gestionnaire de paquets. Du coup, je ne peux pas m'en passer. Je vais regarder un petit peu Basics pour voir comment ça fonctionne dans NPM, donc le Node Package Manager qui est arrivé par défaut avec Node. Comment ça fonctionnait ? Donc, c'est NPM avant la version 3 parce qu'on en parlera juste après. Est-ce que vous savez que le problème principal, quand même, de toutes les gestionnaires de dépendances, c'est dépendance transitives et gérer toutes nos versions, c'est un bonheur. Je me souviens de moi, quand je faisais du Java, d'avoir géré sur Maven deux versions différentes de Boonty Castle, j'étais super content de la crypto. Je n'avais que ça à faire parce que j'avais deux dépendances qui importaient deux versions différentes et j'avais un conflit au moment de l'import. C'était génial. Un plaisir sans nom. Et NPM, en fait, quand ils sont arrivés, ils ont dit, nous, on ne va pas avoir de problème de conflit de version de dépendance transitive. On va gérer ça comme ça. Comment ils faisaient ? En gros, on avait deux nodes modules qui étaient disposés et chaque node module allait avoir ses propres nodes modules. Et donc, l'arbre de dépendance, on allait le copier tel quel dans notre file system. Donc, c'était très bien parce que du coup, on avait une isolation, c'est-à-dire que la librairie B pouvait coexister à deux versions différentes dans mon appli sans impacter mes autres codes sources. C'était super à bien. Mais vous voyez venir, quand on a que deux libres qui n'ont qu'une seule dépendance, c'est cool, quand on commence à être dans un monde JavaScript où on a importé tout et tout en microlib, on commençait à avoir quelque chose comme ça. C'est-à-dire que notre module commençait à être fabuleusement trop lourd. Donc, pour vous sensibiliser un peu là-dessus, déjà, ce qu'il faut noter dans NPM, ce qui est très cool, c'est que la logarithme est très simple. C'est juste un parcours en profondeur d'arbre qui est très rapide. C'est une fonction récursive, ça va très très vite pour télécharger tout ça. Par contre, on avait le problème du long file pass. Je ne sais pas s'il y en a qui sont sur Windows ici. Et donc, à l'époque, on pouvait installer et on ne pouvait pas supprimer notre module parce que Windows disait « Le chemin est trop long, je ne sais pas faire, qu'est-ce que je fais ? » Donc, on en était là et c'était un vrai souci. On avait des librairies qui nous permettaient de pallier à ça et c'était assez gros parce qu'en termes de performance aussi, parcourir très lointain une ressource pour la recharger derrière, c'était pas fou en termes de performance machine. Pareil, NPM ne faisait pas de cache. Il y en avait un très léger, ça arrivait dans les versions d'après, mais il n'avait pas de cache, c'est-à-dire qu'il retéléchargeait tout à chaque fois. Vous supprimez vos notes modules, vous réinstallez, il y avait tout qui était retéléchargé. C'était pas fou. Et pareil, il n'y avait pas de déduplication, c'est-à-dire que si vous aviez des librairies transitives qui importaient tous la même librairie à la même version, vous la téléchargez le nombre de fois qui était dedans. Donc, sans cache et sans ça, on avait 400 fois la même libre au même endroit dans notre file system stocké un peu plus loin dans notre arbre node. Donc, et aussi, un autre truc que vous faisiez votre NPM install et au moment où vous l'aviez sur la série, vous avez eu une chance sur deux pour que vous n'ayez pas la même installation. Et ça, c'est quand même sympa, on ne peut pas le faire partout. Non, c'était pas cool parce qu'il n'y avait pas de version de locking parce qu'on a par défaut quand on installe une dépendance il nous met un petit chapeau ce qui fait qu'il prend la version patchée ou version mineure dès qu'il peut et donc en fait, on avait la dépendance en deux installs. Si quelqu'un avait poussé une libre entre temps, ça m'est déjà arrivé. Votre truc marchait en local mais ne marchait pas sur le distant. C'était un régal pour débuter. Bref, heureusement, Yarn est arrivé peu de temps après. Donc Yarn et donc NPM 3 l'a copié honteusement juste derrière, genre six mois après. Mais NPM a fait plus de docs que Yarn. Donc Yarn, qu'est-ce qu'ils avaient comme approche ? Yarn, en fait, tout simplement, ils se sont dit là, on avait ça. On avait une dépendance qui était ici qui dépendait de notre dépendance. On avait notre arbre qui était l'enfer sans nom. Et donc NPM 3 et Yarn, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont décidé de vous remener le plus possible de dépendance en racine de notre dossier. Pourquoi ça ? Pour plein de raisons, notamment la déduplication, on verra ça juste après. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que là, quand il y a un conflit de version, on reste quand même dans le nested pour quand même bénéficier de ne pas avoir des versions concurrentes qui sont dans le même file système et ne pas savoir laquelle importer. Donc c'était très chouette. On commence à être content. On n'a plus le problème du long file pass parce qu'on a essayé de hoister le plus possible, donc de ramener en racine le plus possible de dépendance. On a du cache parce que Yarn, ils sont arrivés, ils ont dit « Nous, on fait du cache et donc comme ça, on va éviter si la dépendance est déjà téléchargée sur mon file système, je vais la réutiliser au lieu de la re-télécharger. » Franchement, c'est bien. Pareil, on n'a plus le problème de duplication parce que le maximum de librairies sont juste... Une fois qu'elle a été chargée, on ne la re-télécharge pas et on essaye de la garder au maximum dans notre file système, donc c'est cool. C'est prédictif parce qu'ils ont dit « On va peut-être faire des fichiers lock, on va arrêter un petit peu de se foutre la gueule du monde. » Donc là, on fait nos fichiers lock et notre fichier lock file est ici. Donc comme ça, j'ai infligé la résolution, on le fait une seule fois, on met notre fichier, dès qu'on modifie, on va mettre à jour insuffisant. Il y avait quelques problèmes et quelque chose d'un peu étonnant. Déjà, l'algorithme pour calculer ça, ce n'est plus un algorithme de parcours en profondeur. Il faut quand même savoir à quel endroit on est, est-ce qu'on le déduplique, est-ce qu'on le met profond, est-ce qu'il est profond, est-ce qu'il est déjà utilisé, est-ce que je le redéduplique ? C'est très très lourd et ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça qu'ils ont mis en place les fichiers .lock au début, ce n'était pas pour avoir de la dédu... enfin, pour éviter, pour pouvoir exécuter deux fois la même commande et que ce soit le même résultat, c'est surtout parce qu'ils voulaient éviter de recalculer d'utiliser cet algorithme-là qui est long. La première fois que vous avez sur un projet, vous faites un yarn install qui n'a pas de yarn log, vous allez voir, ça met un certain temps à des réseaux de toutes les dépendances, c'est parce que l'algo est très 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 complexe. Et autre chose qui n'est pas top, c'est que même si vous avez votre algo de résolution, il va copier du cache vers votre file system. Et ça, ça prend beaucoup de temps parce que c'est beaucoup d'IO. Beaucoup d'IO, ça demande beaucoup de ressources CPU et c'est pour ça que ça demande du temps. Puis ils sont longs. Et un autre problème qu'on a, ça s'appelle le ghost import. Le ghost import, c'est la capacité qu'un module puisse importer un module qui n'est pas dans ses dépendances. Oui, vu que tout est à plat. J'importe un autre module, je ne peux pas savoir si lui, il a le droit d'y avoir accès. Node, il dit ben non, je l'ai ici, tu peux le prendre. Nickel. Donc c'est cool, mais il y a beaucoup de libres qui en ont sur abusé en disant, ben voilà, tu le mets et puis moi je trouverais bien s'il est dedans et tout ça. Ce n'était pas fou parce que du coup, la version ne marchait pas donc ça cassait tout. Bref, un gros bordel. Et donc les ghost import, c'était une vraie plaie, c'est toujours une vraie plaie. Ils arrivent à s'en sortir en essayant de cacher un peu tout ça. Mais c'était un gros problème de sécurité et d'isolation de nos modules. Donc ce n'est pas dingue. Donc Yarn, ils ont travaillé longtemps sur une nouvelle version qui s'appelle Yarn 2 ou aka Yarn Berry. Pour ceux qui sont chez M6, vous connaissez Yarn Berry ? Voilà. C'était, oui, voilà. Bref, donc rien à voir. Mais en tout cas, Yarn Berry est sorti. Et donc, que faisait Yarn Berry ? Ils avaient la promesse de faire un truc qui était trop cool. Ils ont dit « Fuck notre module ! » On va le défoncer, on n'a plus besoin de notre module. Alors comment ils ont fait ça ? Tout simplement avec un truc très basique. C'est qu'ils ont dit la résolution des fichiers node, que ce soit node qui le fasse, c'est nous qui le gérons. Donc notre module, il n'y a plus besoin. Donc pour faire ça simple, ce qu'ils ont voulu mettre en place, c'est prendre une résolution quand on avait besoin, ils avaient un cache. Donc en fait, on était plug-on plan, on n'avait même pas besoin d'installer, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de copie de dépendance. À chaque fois qu'on importait un fichier, il disait « Hop, moi j'ai dans ma librairie de cache, je prends celui-là, tu peux l'utiliser, nickel. » tu n'as même pas besoin d'installer. Du coup, quand tu es sur ta CI, tu n'as aucune phase d'installation, il suffit de mettre un cache avec toutes les librairies dont tu as besoin et hop, il tape dedans et c'est nickel. Est-ce qu'on est content ? Est-ce qu'on est enfin arrivé à ce truc-là ? Parce que l'algorithme est super simple vu qu'il n'y a pas d'algorithme d'installation et pas d'algorithme de calcul. Il suffit juste de dire « Tiens, j'ai ce fichier-là, il est dans ma base de cache, c'est bon, je le prends. » Les copies des fichiers longs, pas besoin parce que je n'ai pas besoin de copier les fichiers sont tous au même endroit. J'ai téléchargé une seule fois, je les écris et maintenant, à chaque fois qu'il y a une résolution, je tape dedans. Nickel. Le ghost import, pareil, nickel, il marche très bien. Mais bon, vous vous doutez bien, il a créé une petite douille. Vous vous doutez bien qu'il y avait une petite douille. Eh bien là, BIT est breaking change. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de librairies qui aimaient bien la résolution de Node et qui aimaient bien des fois passer autrement ou quand ils chargeaient des fichiers genre Babel par exemple qui étaient très peu utilisés dans l'écosystème Node à essayer de charger un peu les fichiers tout seuls sans passer par l'écosystème Node ou Webpack par exemple aussi très peu utilisés et eux, ils devaient tout recoder pour que ça fonctionne avec Yarn. Donc, eh bien, les gens n'ont pas migré. C'est con, hein ? Et ils sont toujours là-dedans parce que l'API est vraiment breaking change. C'est-à-dire que la résolution des fichiers doit tout passer par Yarn pour que ça fonctionne parce que vu que ce n'est pas stocké au même endroit, il faut quand même qu'on puisse se résoudre à ce moment-là. Donc, il y avait beaucoup de choses à faire. Donc, les gars, il dit, ben non, il n'y a personne qui migre sur Yarn parce que ce n'est pas straight forward donc on ne va pas changer tout de suite. Donc, on est resté un petit peu sur notre fin et donc Yarn était fini. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Parce que c'est bien beau, on avait tout ça. Le titre de talk va peut-être vous aider à savoir quelle est la suite mais en tout cas, on avait une chose qui est arrivée, c'est PNPM pour sobrement performant MPM et je ne déconne pas, c'est vraiment ça, le mec, c'est vraiment ça, PNPM pour performant MPM. Et donc, moi, ce que je vous propose de faire, c'est un peu regarder comment il fonctionne. Donc, j'ai un dossier où j'ai dedans, voilà, si je regarde rapidement ce qu'on voit correctement, je peux zoomer encore un peu si vous voulez. Hop, je vais, je vais, ok, c'est tout bon ? Ouais, c'est mieux là. Ok, donc là, je vais faire un 4 package.json et vous voyez, c'est juste une dépendance vide, j'ai juste fait un setup de vide. Quelqu'un fait un talk très bien là-dessus, je vous conseille de le voir sur YouTube. Donc, bref, sur vide, c'est juste pour voir ça. On va regarder un petit peu, donc j'ai fait une installation avec Yarn, Yarn 1 du coup, je vais regarder un petit peu à quoi ça ressemble dans mon node module. Oh la vache, ça ne fait pas rire, j'ai que 4 dépendances dans mon package de jeunes, j'en ai 8000 ici. Donc, c'est bien ce que je vous dis, il a tout toysté, donc c'est tout bien, tout est en racine. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que sans vergogne, on va supprimer notre node module. Voilà, très bien. J'ai supprimé mon node module et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un pnpm install. Je pnpm install, paf, c'est fait déjà. Là, il y a deux choses que je vais un petit peu vous demander de stocker un côté de ça dans un coin de votre tête. Deux choses, content addressable store, voilà, c'est un nom, on va voir ce que c'est, qui pointe sur mon dossier home. Et un virtual store qui est dans node module.pnpm. très bien, il monte les dépendances, ça n'a pas mis trop de temps, c'est très cool. Ok, on va regarder ce qu'il y a dans ce node module du coup. Ah, déjà, ça ressemble plus à quelque chose de lisible humainement. On voit que là, j'ai des dossiers, je ne vais pas rentrer dedans parce que je n'avais pas le temps de montrer, mais il y a juste des fichiers de typage et c'est juste un seul dossier de niveau et ça reste les mêmes dépendances. On voit que j'ai vite React et React DOM et là, un truc un peu particulier, là, mon terminal vous le montre, c'est que ça, vite, c'est un lien symbolique qui pointe vers le dossier .pnpm slash vite slash machin node module slash vite. Très bien, on va regarder un petit peu, on va afficher les fichiers cachés qui sont dedans. Donc là, je vois que j'ai mon fichier .bin, j'ai un .module.yaml qui doit être, à mon avis, c'est du YAML donc mangez-en, ce n'est pas du Kubernetes mais ça aurait pu. Du coup, on a ça et on va aller voir dans ce dossier .pnpm qu'est-ce qu'il y a de beau. Ok, dans ce dossier .pnpm, on voit qu'on a un petit peu comme ça. Eh bien en fait, ça c'est ce qu'on appelle le virtual store dans le pnpm. C'est-à-dire que toutes les dépendances à une version donnée sont là-dedans. Toutes les dépendances de notre projet sont ici. Ils sont ici en flat, c'est-à-dire qu'ils n'auront que la promesse et qu'il n'y aura pas de chemin profond et on va voir comment ils fonctionnent. C'est-à-dire que dès que j'ai une dépendance, elle se retrouve ici et elle est forcément ici. Là, on va aller voir ce qu'il y a dans Vite. Pas grand-chose, il n'y a que node module. On va aller voir dans un node module, tout simplement. Et là, on voit, ah, j'ai esbill, fs7, postcss, resolve, rollup et le dossier Vite. On va aller voir ce qu'il y a dans Vite parce que c'est là-dessus que notre dépendance pointait en racine de node module. On voit dedans, on voit qu'il y a un dossier node module. Je vais lister ce qu'il y a dans ce node module. Il n'y a rien. Ok, on va mettre un fichier caché. Ah d'accord, il y a juste un fichier binaire. Donc en fait, ce dossier node module, il est juste vide. Il y a juste les binaires qui sont nécessaires, j'imagine, pour Vite. Ok, il n'y a rien. Et on va regarder un petit peu ce qu'il a besoin comme dépendance ce module Vite. Donc là, il a beaucoup de pere-dependencies et d'eff-dependencies mais ça, nous, on s'en fout un peu. On va regarder les dépendances. Ah, esbill, postcss, resolve et rollup. Ça me rappelle quelque chose. C'est exactement ce que j'ai ici. Exactement ce que j'ai ici. Mais vous allez me dire pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis ça dans le node module de Vite ? Ça aurait été plus simple. Eh bien, en fait, le dossier Vite qui est ici, il va, il y a certains, ils ont mis ça comme ça. Pourquoi ? Parce que, déjà, le fait d'être dans un node module, en fait, Node s'en fout, il va, s'il ne trouve pas la dépendance dans votre dossier, il va remonter jusqu'à trouver un node module et tant que vous êtes dans un node module, vous êtes capable d'importer n'importe quoi. Donc, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis dans le dossier Vite ? C'est parce qu'il y a beaucoup de libres qui s'auto-importent. Bref, c'est plus simple au lieu de faire des alias de namespace, ils s'auto-importent et comme ça, ils font n'importe, lâchement fichier, et hop, c'est bon. Et c'est une pratique ultra courante dans les fichiers Node. Donc là, ils ont mis ça, ce qui fait que Vite peut s'auto-importer parce qu'il suffit de dire je require Vite, je remonte, Node va remonter, dire ah, tiens, j'ai Vite qui est ici, c'est bon, j'ai trouvé, tu peux t'auto-importer, USB, l'effet 7, c'est 16 roll-up, c'est tout ça. C'est cool, parce que là, du coup, mon niveau de profondeur est respecté, en plus, si vous voyez où ça pointe, ça pointe dans mon Virtual Store, c'est un remonte de deux crans et c'est dans .pnpm, donc c'est tout en racine, c'est vraiment chouette. Ça veut dire que mes dépendances, je les maîtrise, c'est rapide, c'est que des liens symboliques, donc mon algo, il est super simple, donc ça va être très cool. Et un autre truc que je ne vous ai pas dit, là, dans le dossier Vite, je ne peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas trouvé de trucs, donc si vous avez des tips pour montrer ça, ceux qui sont plus cotés 6 admins, je veux un peu d'aide, mais en tout cas, sachez que tous les fichiers qui sont là, en fait, ce n'est pas des fichiers qu'il a copié-collé. Et là, c'est une notion assez importante parce qu'en fait, il a hardlinké le fichier. Qu'est-ce que c'est qu'il y a hardlink ? C'est-à-dire que, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne connaissais pas, c'est-à-dire qu'on ne va pas copier le fichier, on va juste lui dire, en fait, un pointeur vers le fichier, c'est vraiment la zone mémoire qui est dupliquée au même endroit. Ce qui fait que, si je modifie le fichier qui est ici, tous mes projets qui sont en vide 2.9.6 vont être modifiés. C'est-à-dire qu'on a vraiment le même contenu, donc c'est un cool parce qu'on n'a pas besoin de copier les fichiers. Et du coup, ça nous économise beaucoup de temps. OK. Ah, yes ! Nombre de fichiers qu'il utilise. Très bien. Merci. Merci. Heureusement qu'il y a des 6 admins dans la salle des DevOps. OK. Donc, on est toujours content parce que le long file pass, il n'est plus là. On a du cache parce que forcément, tout est dans le Virtual Store. Et oui, de ce que je ne vous ai pas dit, il faut vous souvenir, le content adressable store, c'est lui qui pointe les fichiers qui sont hardlinkés. Donc, en fait, si je supprime le dossier qui est dans mon home, ça supprime. Donc, c'est cool parce que c'est un seul fichier où il y a tous les fichiers dedans. Du coup, ça se cache facilement quand on fait de la CI. La duplication, c'est pareil, je n'ai pas le problème de duplication parce que tout est au même niveau. Si j'ai deux fois la même version, elle est gérée. C'est prédictible. Donc, on est content. L'algorithme est simple en plus parce que ça reste le même algorithme que npm. C'est juste un parcours en profondeur et dès que je trouve une dépendance, je l'ai hardlink. Pas de copie de fichier parce que du coup, c'est que des liens durs. Pas de ghost import parce que tout est isolé dans mon node module et dans chaque dépendance ne peut pas importer d'autre chose parce qu'il est tout est listé dans son écosystème. Content. Vraiment content. Vraiment, vraiment content. Donc, un petit peu, j'ai fait la migration et on va voir ce que ça donne. Vous vous souvenez des valeurs ? C'était 10 et 10. Voilà. J'ai exécuté. Je garantis que j'ai fait ça vraiment from scratch. On est passé de 10 secondes à 3 secondes. On a gagné 70% de temps. Est-ce que vous arrivez à faire optimiser votre application pour qu'elle émerge 70% plus vite ? Moi, ce n'est pas souvent. Donc, j'étais super content et donc là, ma charge utile est beaucoup plus intéressante parce que là, on met 3 secondes pour installer et j'ai fait 0 cache. C'est-à-dire que si on met du cache, c'est quasiment instantané la copie, moins d'une seconde, c'est fait. Donc, c'est cool. Merci. Je vais juste vous montrer ça. Avant ça, tous les animaux que j'ai mis sont vraiment en voie de dispassion donc bourrez les dons. C'est important de sauver un peu notre faune mais il y a plein d'autres choses. Et donc, pour ceux qui sont de droite, n'oubliez pas que les dons ça déshécalise. Donc, n'hésitez pas. Vous avez repéré moins d'impôts. Et petite série sur le gâteau que je ne pensais pas... Je n'ai pas le temps parce que je dépasse déjà de beaucoup mais sachez que PNPM gère les workspaces, donc les monorepos de manière transparente avec plein de trucs. Il y a beaucoup de features. C'est trop cool. Donc, merci à vous et on peut passer peut-être pour une ou deux questions si on a le temps. Merci. Pas de questions. Donc, soit c'était bien soit c'était... Vous n'avez rien pigé. Oui. Oui. Les ghost imports, c'est les extra news dependencies. Comme tu vois, c'est-à-dire que le fait... Tu vois, dans les paquets de JSON, pour ceux qui ne connaissent pas, dans les paquets de JSON, je définis mes listes de dépendance. Eh bien, dans Node, rien ne m'empêche d'importer une dépendance qui n'est pas lissée dans mes dépendances tant que lui, il arrive à les résoudre. Et ça, c'est un ghost import. Et Yarn autorise ça parce que du coup, je peux importer et Node, il dit, tiens, est-ce que j'ai dans mon autre module ? Ah bah oui, tiens, prends-le. Et donc, ça marche. Donc, c'est suscétif, c'est des surfaces d'attaque et tout ce genre de choses parce qu'on peut... Un script malveillant pourrait aller écrire dans un autre script qui est plus utilisé au build pour pouvoir ajouter des choses. Donc, en termes de sécurité, c'est pas fou. Je te prends un cas précis pour ça. En fait, nous, on a eu un problème comme ça sur le projet où on avait une libre qui importait de notre fetch. Ouais. On a utilisé notre fetch. Ouais. Tout fonctionnait bien. Et on n'avait plus besoin de notre libre. On a supprimé la lime. Tout c'est... Exactement. Voilà. C'est ce genre de cas. Tout à fait. Donc, j'ai pas besoin de répéter. C'est cool. Ouais, tout à fait. C'est pour ce genre de cas où Yarn avait ou NPM parce que je dis Yarn mais NPM fait la même chose. Donc, c'est pour ça où c'était compliqué. C'est pour ça. Passer sur PNPM, ça coûte pas cher. ça s'installe en un curl. C'est très simple. De pas content avec PNPM... Il y a toujours une douille. Je sais bien mais ça faisait bien vu. Pour le coup, j'ai eu 2-3 problèmes avec le hoisting dans les workspace parce que du coup, je peux avoir des choses... Enfin, il y a des libres qui, en fonction de là où elles sont stockées, vont essayer de charger des fichiers un peu bizarrement notamment les fichiers de typage où j'avais des conflits de typage qui peuvent arriver avec TypeScript. Ça, c'était pas cool. Mais là-dessus, le problème, on peut... Il y a plein de choses que je n'ai pas dit. Tout est configurable dans PNPM et on peut dire qu'on ne veut pas le hoisting. On peut faire du NPM-like. On peut faire du plug-and-play aussi. Enfin, il y a pas mal de choses qui se sont faites et notamment, Yarn et NPM ont annoncé faire un content d'adressable store bientôt dans leur prochaine version. Le fait de ne pas avoir copié les fichiers, Vraiment, c'était ça. Pour parler de Workspace, Workspace, je ne fais que ça. Et en gros, tu mets un fichier .pnpm.config ou un truc comme ça et tu dis package, tiré, tu mets tous tes trucs et j'ai pu faire des choses assez avancées. Notamment, tu peux exclure un fichier, enfin, exclure un dossier et prendre que son fichier dist. Enfin, bref, tu peux vraiment faire des choses assez avancées et toutes les commandes de l'Orna pour faire de l'exec parallèle, c'est natif. Ils ne gèrent juste pas les montées de version, les bumpings de version, ce que l'Orna fait. Parce que oui, l'Orna est des pré-quettides pour ceux qui... l'Orna est mort, vive l'Orna. Mais voilà, sinon, tout fonctionne très bien. Après, je te conseille de regarder plutôt Turbo Repo si tu veux avoir des performances de parallélisation qui est vachement mieux foutue. Vas-y, ouais. T'as dit à l'instant que tu peux faire PNPM, enfin, tu peux le paramétrer pour qu'il fasse NPM Like, c'est ça ? Ouais. Quel intérêt ? Justement, pour certains cas où tu as des librairies qui ne respecteraient pas le compte en t'adresseur de store, c'est plus qu'ils... Dans certains cas, très particuliers... Là-dessus, je veux juste paraphraser de la doc. Mais ouais, dans certains cas, très particuliers, ce genre de choses peuvent te complexifier la vie. notamment quand tu es en Workspace ou tu es en Mono Repo ou le fait de sortir les choses, tu peux dire non, je ne veux pas que tu hoistes les trucs et tu les mets en mode NPM Like. Dans certains cas, ils ont ouvert à cette possibilité-là disons que eux, ça ne leur coûte pas bien cher parce que c'est juste des hard links au lieu de faire des liens symboliques, ils font ça, ça met un peu plus de temps, moins de perfs, mais voilà. Je ne sais pas, merci. Chouette ! J'espère que ça vous a plu. Merci. Merci. Merci.